Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons très rapidement examiner le principe de laïcité dans le service public. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël en ce 25 décembre 2022. Il existe plusieurs principes liés au service public dont le principe de neutralité. Celui-ci comporte une composante liée à la notion de laïcité, c'est-à-dire la neutralité en matière religieuse. Il fait ainsi notamment obstacle à ce que les agents du service public manifestent leur croyance religieuse dans le cadre du service. A l'égard des usagers, le principe de laïcité est théoriquement plus ouvert, mais il existe de nombreuses exceptions. Ainsi, son application s'est fait remarquer à propos d'affaires liées au port du foulard islamique au sein du service public de l'éducation. Succédant à un positionnement du conseil d'état en fonction des circonstances de chaque affaire, la loi pose désormais le principe plus ferme selon lequel, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit. Ce principe est apprécié de manière rigoriste par la jurisprudence administrative. En matière de menus dans les cantines scolaires, la jurisprudence administrative considère d'une part qu'aucune règle ou principe n'oblige à prévoir des menus de substitution et qu'il n'existe aucun droit pour les usagers de bénéficier de repas différenciés et, d'autre part, que ce principe ne peut fonder leur suppression. En dehors du service public de l'éducation, un certain nombre de textes ou de décisions de justice ont postérieurement rendu plus intransigeante la notion de laïcité. Ainsi, il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public, défini comme les voies publiques, les lieux ouverts au public ou affecté à un service public. La question de la laïcité a encore été résolue de manière restrictive concernant l'installation de crèches de Noël dans l'enceinte de bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public. Une telle installation est jugée dans son principe contraire au principe de laïcité. La jurisprudence ménage toutefois l'exception notable selon laquelle une crèche de Noël peut être installée en fonction de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Les contours du principe de laïcité ont aussi été élargis car si de manière traditionnelle il s'applique à tout agent public, il s'applique aussi aux organismes de droit privé à qui la loi ou le règlement confient l'exécution d'un service public. Et voilà, nous en avons terminé avec la présentation très rapide du principe de laïcité dans le service public. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheiane !